Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire un petit coup de gueule, en fait je m'en bats les couilles mais je vais quand même en faire un, parce que j'en ai envie, donc voilà, on va commencer par écouter la vidéo de Fucocraft, et pas tout au complet, juste au début les amis, et ensuite je vais vous parler, ok ? A tout de suite ! Yo les gars, c'est Fucco, donc je vous prends deux minutes juste avant l'idée pour vous faire passer un petit message, une sorte de petit coup de gueule, dont je m'en bats les couilles mais que j'ai envie de vous faire passer quand même, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, cette série c'est plus ou moins moi qui l'ai créé, enfin l'idée de cette série c'est moi qui l'ai créé. Je t'arrête mon petit hypocrite, c'est ce que je trouve vraiment drôle chez toi, Fucco, c'est que t'es vraiment un hypocrite, et depuis vraiment longtemps. Ça fait longtemps que j'ai voulu faire cette vidéo-là, ça fait longtemps que je t'aime pas, disons ça ici, c'est dommage parce que t'es quelqu'un de super super sympathique, franchement t'es quelqu'un de bien, toi pis Simpson, je crois que c'était son nom, il faisait la chaîne YouTube avec toi, il faisait des vidéos sur ta chaîne, ta chaîne était vraiment super à l'époque que tu faisais des vidéos avec cette gueule-là. Maintenant, on va se le dire, c'est plutôt, t'es plutôt devenu une personne plutôt malhonnête, j'ai envie de t'expliquer pourquoi. Donc je vais parler de, première chose, il parle des dernières séries, juste ici on va relancer, regardez. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, cette série, c'est plus ou moins moi qui l'ai créé, enfin l'idée de cette série, c'est moi qui l'ai créé. Donc il dit que l'idée de cette série, c'est lui qui l'a créé, écoutez ça. Évidemment, ce concept existe depuis la nuit des tombes. Ok, donc c'est toi qui l'a créé ou il existe depuis longtemps, je suis pas sûr. On va rien le voir ici sur une de mes vidéos, le 4 à août, j'ai décidé de poster une... God it, ok, on s'en fout. J'ai décidé de poster une vidéo, elle appelait base des Bastos, en gros le but c'était de présenter des bases du serveur. Bon, vous l'avez possiblement jamais vu cette vidéo-là, parce que moi j'ai pas fait le buzz comme lui sur ses vidéos. Je suis d'accord, il fait vraiment énormément de buzz sur ses vidéos, je suis content pour lui, il fait pas mal de thunes. Donc, on peut voir ici que lui, sa première base tour de son serveur, c'était le 29. Donc, une vingtaine de jours après, environ, après celle que moi j'ai postée. Et, euh, il dit ici, je vais le répéter. Donc, c'est toi ou tu l'as plus ou moins créé ? Je suis pas sûr, explique-toi. Ah, il existe depuis la nuit des temps, mais c'est toi qui l'as créé, ok, je comprends. Mais à l'écoute, tu l'as fait 20 jours avant toi, mais c'est toi qui l'as créé, ok. Ok, en fait, je vais t'expliquer, il n'y a pas vraiment de personnalité à présenter des buzz. Tu peux faire ce que tu veux dans tes estis de buzz tour. Tu vois, moi qui est dans ma buzz tour, je sais pas, moi je mets des notes, ok. Et, ben, tu fais ce que tu veux. Une buzz tour reste une buzz tour. Tu présentes des buzz, yo. La personne, elle a le droit de te présenter des buzz sur son serveur, alright ? Puis, je pense, dans cette vidéo-là, j'ai vu ici, j'ai lu les commentaires, quand même un peu. Je me suis quand même renseigné, là, il y a des gens qui mettent Kéroz, Kines, Fusemc, Kunz, Benskos. C'est tous des gens qui font des buzz tours séries, puis, chacune d'entre eux, ils ont leur personnalité. Chacune d'entre eux font leur style à eux dans chacune des buzz tours séries. On va s'en écouter un peu quand même. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens, ils reprennent cette série, pas de problème, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Ben, si tu t'en bats les couilles, pourquoi tu fais une vue, pourquoi au début de ta vidéo qui fait quand même 10 000 vues, pourquoi tu dis ça, t'sais, je veux dire, ok, on continue quand même. Prenez une idée de concept de quelqu'un, modifiez-le à votre sauce, avec votre personnalité. Ok, on va aller sur la chaîne de Kéroz, parce que c'est pas un ami à moi, nécessairement, tu sais, je le connais pas nécessairement. Mais, les plus belles buzz d'histoire, où sont les P4, ou quoi que ce soit. Ok, on va juste avancer un peu. Donc, il présente les buzz, ben normal. Regarde, lui, il présente tous les coffres, etc. Il a son style à lui, disons ça, disons qu'il a son style à lui. Bon, j'ai pas vraiment envie d'écouter sa vidéo, parce que, bon, je vais mettre même un dislike sur sa vidéo. Non, je rigole, je rigole, je vais pas mettre un dislike, mais je vais en mettre un ici. Donc, on va continuer d'écouter. Non, ça, par exemple, il y a un bon point, on va le lui donner quand même, parce que, regarde, moi, j'ai jamais appelé mes... Ben, j'ai peut-être fait, je sais pas, en vrai, peut-être que je l'ai fait. Des mines, parce que parfait, je pense pas que je l'ai fait souvent. Mais j'ai dû le faire, ah, les plus belles buzz spéciales Halloween, bon. Ça, voilà, quoi, je l'ai fait une fois ou deux. Enfin, bon, tout ça pour dire que ça, je suis d'accord, il y aurait pu quand même trouver un autre titre, mais, encore là, c'est pas des mots qui y appartiennent, je veux dire, c'est... Je veux dire, les mots sont sur le dictionnaire français, est-ce que je comprends, donc, voilà. ...générales spam, mais je vous préviens quand même, et qu'ils mettent comme titre, les plus belles buzz du serveur. Voilà, les plus belles buzz du serveur, quand je parle mieux, c'est mieux. Donc, voilà, qu'ils ne prennent même pas le temps de changer le titre. Enfin, je sais pas, les gars, ayez votre propre personnalité. On va juste retourner à la vidéo de notre ami qui est rose, ici. Donc, toi, ta vidéo s'appelle les plus belles buzz du serveur, épisode 5, Plagia, le nom de ton serveur. Ce que je vois ici, c'est qu'il a mis les plus belles buzz du serveur, où sont les P4 numéro 4. Les plus belles buzz du serveur numéro 3. Ok, je vois pas qu'il met le nom de son serveur dedans ou quoi. Attendez, les plus belles buzz, les plus belles buzz du serveur, des belles décos. Donc, lui, il fait pas juste les plus belles buzz du serveur, il rajoute le petit quelque chose, comme on peut voir le pattern. Et là, ici, ah, là, par exemple, ici, il y a quand même un peu copié. Les plus belles buzz du serveur, WTF, 300 claims. Il a quand même mis le claim, il a quand même mis le, tu sais, genre, un peu ce qui se passe dans la vidéo et le nom du serveur. On va aller voir tes vidéos à toi, mon petit copain. On va aller voir tes vidéos. Les plus belles buzz du serveur, du lourd. Ok. Les plus belles buzz du serveur. Les plus belles buzz du serveur. Anisir et duplique des spawners. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Et les plus belles buzz du serveur. Plus concours. Donc, son titre, il a changé. Il y a une différence entre le titre de toi et Kéros, parce que Kéros, il met ce qui se passe dans la vidéo. Toi, tu mets juste les plus belles buzz du serveur. Donc, voilà. On va quand même continuer. Il l'a fait, ça, quand même. C'était le petit message que j'allais vous faire passer. Bon, ben, si tu avais juste ça à dire, on va quitter ta vidéo de bord. On va quand même écouter un peu. Si vous voyez sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Laissez un petit commentaire. Dissez la like. Blah, blah, blah. Bref. On va maintenant passer à pourquoi j'aime pas. J'aime pas Flucocraft. Donc, on va fermer ça. On va fermer ça, etc. Ah oui, c'est ici que j'ai besoin. Donc, il y a quelques temps, les amis, j'avais un serveur pré-faction. J'ai toujours, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. J'en ai plusieurs, même. En gros, il y a quelques temps, il y a à peu près un an, OK? Flucoc, il avait fait une vidéo, juste ici, les vidéos, les YouTubers sont-ils payés, etc. Il avait fait quand même un petit buzz là-dessus à l'époque. 5 000 vues pour une vidéo. Ce qu'à l'époque, je pense qu'il n'avait même pas encore 10 000 abonnés. Parce que, regardez, il a fait un spécial 10 000 là. Fait que c'était vraiment un big buzz. Comme on peut le voir, il faisait 10 000 vues, 2 000 vues. Il faisait quand même pas mal de vues. Il a toujours fait pas mal de vues. Vraiment chanceux. Donc, il avait fait une vidéo où il disait, « Ouais, les YouTubers sont-ils payés, blablabla. Je trouve que c'est malhonnête de que les YouTubers se fassent payer, ou du moins qu'ils ne le disent pas, etc. Les serveurs, etc. » Blablabla. Donc, ça, c'était le 22 juin. Et si on va ici sur sa chaîne YouTube, il a fait une présentation, quelques, peut-être un mois après, je pense. Onycube. Donc, c'était le juin, début septembre. Donc, je connais pas mes mois, mais je pense que c'est un peu peu, quelques mois après. Et puis, moi, je l'avais contacté, justement parce que j'avais vu cette vidéo-là, je l'avais contacté pour faire une vidéo rémunérée. Je savais qu'elle était rémunérée sur Tolaris aussi, et sur ce serveur-là. Mais, il faut savoir qu'à peine quelques semaines, quelques semaines avant, il parlait comme quoi que c'était malhonnête, etc. Donc, moi, je l'avais écrit, j'ai dit, « Yo, c'est quoi tes prix maintenant, que tu prends payant pour une transition au LP ? Pourquoi tu dis que je prends payant ? » Donc, là, il se disait, « Mais pourquoi tu dis ça, wesh ? » Et puis, là, j'avais demandé à un autre gars qui me payait, moi aussi, 20 ou 25 euros. Et là, il m'avait dit, j'avais copié-collé, « Je paye 20 ou 25 euros Isaac et Flucco. » « Oui, effectivement, je finis par me rendre compte que je me faisais pas mal niquer, aider les gens gratuitement. Ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir jusqu'à ce que la communauté en profite un peu trop. » Ben, c'est toujours un peu le risque que tous les autres YouTubers ont fait, en fait. Et nous, on n'a pas nécessairement fait de vidéos, genre, « C'était quoi le nom de la titre de sa vidéo ? Les YouTubers sont-ils payés par les serveurs Minecraft, etc. » Nous, on n'a pas fait de buzz de vidéos là-dessus pour vraiment dire qu'on était payé. Quand on est payé, on le dit, et puis voilà, quoi. Du genre, « C'est pour ça que je te demande ton prix. » Bon, bref, voilà, quoi. Après, il m'a demandé sur mon prix. J'ai payé 30 euros. Il a fait la vidéo. Bref, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ce que je vais en dire, c'est que c'est quand même ironique sur les YouTubers ou de cracher sur les YouTubers parce qu'ils se font payer pour des vidéos quand toi, à peine quelques semaines, disons un mois ou deux après, tu t'en vas faire la même chose. Surtout que dans ces vidéos-là, je ne sais même pas si tu l'as dit. En vrai, je n'ai même pas écouté tes vidéos, mais je ne pense pas que tu le dis que tu es rémunéré sur ces vidéos. Juste sur celle de iFactions, moi, je l'avais dit à l'époque que tu étais rémunéré, fait que les gens savaient que tu étais rémunéré, mais je ne pense pas que tu l'avais dit sur ces deux vidéos-là. Donc, c'est qui qui est maliné ? Et gardez, en plus, une, deux, trois, quatre ! Quatre dans... Quatre... Quatre... En fait, même, celle-là a été rémunéré. En fait, moi, je le sais parce que c'est toléris. Ils toléris payaient les YouTubers il y a un an. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq vidéos de suite qui te ramènent de l'argent. Et en plus, il y a à peine une semaine, tu disais... À peine quelques semaines, tu disais « Ah oui, c'est de la merde, wesh. Les YouTubers, ils sont payés, etc. » « Regarde, je sais que ton savoir, il tient quand même pas si bien que ça. » Enfin, voilà quoi. Je comprends que tu t'essaies de faire du bad buzz ou un petit un peu buzz, mais malgré que t'en fais déjà pas mal. Je veux dire, regarde, t'as quand même pas mal de vues sur tes vidéos. C'est cool. Vraiment fucking cool pour toi. Je veux dire, c'est vraiment chill. Mais je vois pas pourquoi tu te permets de dire que, « Ouais, c'est hypocrite, quoi. » Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est hypocrite ce que tu dis et c'est vraiment hypocrite ce que ton début de vidéo, t'es une des 30 premières minutes. C'est vraiment hypocrite. Parce que, regarde, il y a même plein de gens qui l'ont dit, « Je me disais pourquoi je me tapais du plagiat flucco. » Il y a plein de gens aussi qui m'ont dit, « Ouais, tu plagias flucco, etc. » Quand je dis que ma vidéo, ici, je l'ai sorti le 4. Je veux dire, c'était sur mon dernier basto série. C'est pour ça un peu que je fais cette vidéo-là, juste pour remettre les trucs à l'heure. Alors, sachant que je fais cette série sur ma chaîne, j'ai t'expliqué, j'ai changé mon intro. Voilà, chacun a sa façon de faire. Et t'étais pas le premier avec ce titre. Il y a raison parce que, si je me trompe pas, il y avait quelqu'un sur Octonia, « Ouais, un screenshot de Octonia qui date de longtemps. » « La plus belle base d'Octonia, base tour et décoration numéro 10. » Ça, c'était quelqu'un qui date de longtemps parce qu'Octonia, c'est quand même un launcher qui est ouvert depuis à peu près un an. Moi, je dis « Fusion 2 veut gagner des vues, etc. » Au contraire, elle veut juste proposer ça sur sa chaîne YouTube. Je vois pas c'est quoi le problème. Ok, tu parles de plagiat, mais par contre, ton idée de faction modée, on n'en parle pas ou quoi. Bref, voilà. Sachant que son petit ami, il me doit toujours de l'argent, le gars qui a fait le launcher avec lui, pour son serveur GeoServeur. Si c'était pas lui qui avait... qui s'était parti avec le tâcheur de GeoServeur. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous, on veut vraiment parler juste de Fruco aujourd'hui. Fait que voilà, je sais que c'est une longue vidéo. Ça va faire sûrement du buzz comme d'habitude. Mais bon, vous comprenez, j'ai besoin d'un peu de YouTube monnaie, donc j'avais ma douaie de faire cette vidéo-là. Bien sûr, ceci est sarcastique, les amis. Je vais juste vous mettre les points sur le « i » et vous dire que c'est pas lui. Il y a personne qui plage lui. En vrai, si vous voulez vraiment savoir, moi, de où est-ce que j'avais pris l'idée, c'est de Camping Rusher, Base Tour, c'est de là. Puis cette série-là date de plus d'un an. Donc voilà, Base Tour. Bon, ça s'appelait Base Cool, mais moi, je l'avais appelé Base Tour, mais bon, on a vu, bref. Ça date de fucking un an. Puis si vous vous souvenez, je l'avais fait une sur K-Faction. K-Faction Base Tour Burger King. Voilà, il y a un an exactement, j'avais fait la même chose sur mon serveur qui s'appelait K-Faction à l'époque. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, les amis. Laissez votre avis là-dessus, dans les commentaires. Et puis, voilà. Ben, plus cool. Voilà, il faut pas être hypocrite dans la vie. Il faut vraiment être sincère et franc. Et puis, on apprend tous vos erreurs. Sur ce, bonne fin de journée, les amis. Je vous aime, c'était la compte. Ciao.